Yeah, and again, you know, we try not to think about it in addiction terms, we think about it as, you know, what are you going to do with your, you know, your time and when you want to relax, and you can watch linear TV, you can do video games, you can do YouTube, or you can watch Netflix. Il y a quelques mois, Netflix a... Bonjour, en fait, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Il y a quelques mois, Netflix a présenté des excuses publiques à tous les étudiants qui accusaient la célèbre plateforme de vidéos à la demande de les rendre accros et d'être responsable de leur échec scolaire. Sauf que non. C'était un prank. P-T-D-R, Netflix a voulu communiquer avec humour à ses utilisateurs que ce n'est évidemment pas sa faute s'il a autant de succès. Alors déjà, Net, t'arrêtes de te la péter comme ça, et ensuite, pas de ta faute, vraiment, vraiment, vraiment ! Ok, c'est pas totalement de ta faute, mais quand même suffisamment pour ne pas avoir à ouvrir sa gueule là-dessus, non, enfin, je sais pas, hein ! Je t'aime beaucoup, Net, je t'aime beaucoup, mais là, il va quand même falloir qu'on parle de certaines choses, merde ! Bien sûr, je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Netflix. J'avais envie de parler de Netflix parce que c'est quand même un peu comme si le magasin de location de DVD qui a fermé dans ton quartier il y a un bout de temps s'était dit « Vas-y, on va faire nos propres séries maintenant, et puis quelques années plus tard, ils ont 150 millions de clients et ils se mesurent à Disney. » Qu'est-ce qui sait, putain, de passer ? Là, en plus, on est en plein dans un contexte où la concurrence est en train de débarquer massivement face à Netflix, hein, un peu le TV+, Disney+, beaucoup de plus dans une société finalement si... négative. Donc on va voir comment Netflix est arrivé au top et comment il va le rester. Moi, j'ai envie d'apprendre comment il a acquis autant d'utilisateurs rapidement et comment il va les garder sur le long terme. Pour ça, on va avoir besoin de notre cobaye, Tom, un étudiant, tout ce qu'il y a de plus classique, et on va analyser ensemble, étape par étape, comment il devient de plus en plus accro à Netflix. En montant les différents paliers de l'addiction, en allant de l'usage, en passant par l'abus et en terminant par la dépendance. Ça, mais évidemment, une personne fictive, hein, je sais qu'est-ce personne chez moi pour les analyser, hein. Allez, donnez, donnez, donnez ! Le fabuleux voyage vers l'addiction commence toujours par un savant mélange de pression sociale, de première dose gratuite et de « juste cette fois pour essayer, je fais des guillemets avec les doigts, je suis un connard ». Tom est dans un bar et deux de ses amis commencent à parler d'une série qu'ils adorent sur Netflix. Mais Tom est frustré parce qu'il peut pas suivre cette discussion, tu vois. Tom a envie d'être cool comme ses amis et il voit qu'il peut s'inscrire pour 30 jours gratuitement. C'est bien assez pour regarder la série en question et voilà, il s'en ira avant la fin des 30 jours, il aurait rien à payer, c'est cool. Quel petit malin ce Tom, hein. L'approche de Netflix, c'est bien sûr que son contenu exclusif et spécifique à la plateforme qui amène de nouveaux utilisateurs. C'est d'ailleurs ça la métrique la plus importante chez Netflix pour déterminer si elle va continuer ou s'arrêter. Le nombre de nouveaux abonnés qu'elle amène ou au contraire le nombre d'abonnés qu'elle fait partir. Netflix est donc constamment obligé de sortir des nouveaux contenus originaux exclusifs pour amener constamment des nouveaux utilisateurs et garder ceux acquis sur le long terme. C'est si important pour eux qu'ils avaient déclaré que leur but pour la fin de l'année 2019, c'était d'atteindre 50% de contenu exclusif dans le catalogue, la meilleure façon de s'opposer à la concurrence finalement. Mais attention parce que pour qu'une série prenne suffisamment de place dans le quotidien des gens, pour qu'elle serve d'outils pour générer une forme de pression sociale, il faut qu'elle soit vraiment très marquante. Mais comment ils font ? Comment s'assurer de produire aussi régulièrement des séries aussi fortes ? Bah Netflix analyse tout un tas de données sur ses utilisateurs. Qu'est-ce qui fait qu'une série amène plus de gens qu'une autre ? Pourquoi les gens partent ? Pourquoi est-ce qu'ils reprennent pas la saison alors qu'ils étaient au milieu ? Quand est-ce qu'ils mettent pause ? Quand est-ce qu'ils se barrent ? Pourquoi est-ce qu'ils repassent certains moments ? Et ce genre de choses. Tout ça pour tenter d'isoler la recette magique de la série parfaite, bordel de merde. Le gars qui avait fait la série maniaque avait même dit à GQ que Netflix déposait tranquillement des remarques du genre « En regardant nos données, on sait que si vous faites ça, on perdra tant de spectateurs, et ce genre de choses. » C'est chaud ! Et là vous allez me dire « Mais oui, mais un créatif, Amazon, ils sortent pas de nulle part, ils sont énormes. Ils ont autant de moyens d'analyser les données d'utilisation. » Alors pourquoi les seules séries qui sont cool sur Prime Video, c'est The Boys, ou encore The Boys, ou The Bonn ? Bah parce que l'analyse de données ça fait pas tout, et d'ailleurs il y avait une chouette anecdote de Sebastian Wernick, qui a un gars qui fait genre des trucs sur la data, je sais plus ce qu'il fait, d'accord ? Qui explique très bien pourquoi. En fait en 2013, Amazon a utilisé l'analyse de données pour essayer de prédire la tendance et de créer une série à succès. Le résultat, bah c'était de faire une sitcom avec quatre sénateurs qui s'appellent Alpha House. Oui, non, vous connaissez pas. Au même moment, Netflix a fait exactement pareil, sauf que le résultat, bah c'était de faire un drame avec un seul sénateur. Et oui, c'est House of Cards, ouais. Donc vous voyez qu'il y a clairement des points communs entre les deux, sauf que la première, elle a bidé, et la deuxième, bah ça a été la première série par Netflix, et offrant succès, finalement, hein oui, alors pourquoi ? Oui, bon ok, ça va, parce que Netflix va encore se la péter, là ! Oui, voilà, ils ont pris un réel risque pour un sauvecade, et ça c'est un truc qu'aucune donnée ne peut calculer, c'est l'intervention humaine, finalement. Et Amazon, qui est un des seuls concurrents un peu valables à Netflix, en tout cas chez nous actuellement, le sait que leur contenu, bah, il fait pas le poids par rapport au catalogue Netflix, et c'est pour ça qu'ils mettent Prime Vidéo parmi plein d'autres offres en mode bonus, quoi. Il y a leurs produits, bah c'est une bonne idée pour survivre, ils ont d'ailleurs fait une action qui consistait à reconnaître les produits dans la boutique Amazon, dans la série Jack Ryan pour les gagner, ce genre de trucs, et en gros, il semblerait que ce soit le même genre de stratégie qu'ils vont emproter Apple TV+, vu qu'ils vont offrir des abonnements gratuits aux gens qui achètent des iPhones, et ce genre de conneries. Mais ça veut pas dire qu'il y a pas du contenu de super qualité qui est prévu sur Apple TV+, et je pense aussi que Netflix va avoir un concurrent de taille niveau contenu avec Disney+. Après, en vrai, ils ont l'air d'aimer ça, hein. I love business, I love competing, I love going up against Disney and HBO, and you know, that's what gets me going. Ça a l'air d'un gars vraiment comme ça. Mais revenons à Tom qui a terminé de regarder sa série. Aidez-moi ! Il lui reste deux semaines et il croit encore qu'il va se désabonner avant la fin des 30 jours. Oh là là, Tom, il est si naïf. Netflix va évidemment l'empêcher de faire ça. Là, l'objectif de Netflix, c'est d'augmenter la rétention, c'est-à-dire que Tom revienne le plus souvent possible avant la fin des 30 jours. Et ok, c'est super bien d'avoir plein de contenu de super qualité, mais tout le monde n'aime pas tout. Il faut savoir proposer de tout pour tout le monde, mais surtout quoi, à qui, quand, afin de s'assurer que l'expérience soit le mieux possible, et que Tom revienne consommer encore, et encore, et encore, et encore. Y a énormément de contenu sur Netflix, c'est clairement la plateforme de vidéos à la demande qui en propose le plus. Le catalogue a quadruplé de 2014 à 2018 pour proposer près de 4000 trucs à mater, de quoi occuper toute la putain de vie de Tom. Et ça, c'est surtout parce que pour peser lourd, ils accordent beaucoup d'importance à la variété. Ils investissent énormément dans des contenus qui sembleraient pourtant toucher uniquement des niches, comme l'animation japonaise ou le stand-up, par exemple. De façon à répondre en quantité astronomique à la totalité des besoins, à la totalité des personnes de plus de 190 pays à travers le monde. On veut plaire à tous les membres de la famille, que ce soit une fillette de 4 ans au Japon, ou une grand-mère au Brésil. Pas sûr que des bonbons et des brocolis sont alors pas sains, tout ce qui est mangé sainement, moi je m'y connais, ok ? Avant de proposer les bons contenus aux bons utilisateurs, il faut d'abord classer tout ce bordel, évidemment. Du coup, il existe plus de 100 000 mots-clés différents qui permettent de classer en contenu, Netflix va associer 15 à 20 de ces mots-clés par films ou séries. Comme par exemple Annal, Asian, Teen, Stepsister, Kimpye, Gangbang... Attends quoi ? Et ces mots-clés vont aussi en face être associés à chaque utilisateur pour nous ranger dans ce qu'on appelle des communautés de goût. Et là, il n'y a plus qu'à voir ce qui match entre les deux. Il va repérer les contenus similaires à ce que vous avez regardé, chercher les contenus les plus populaires chez la majorité, susceptible de matcher avec vous, mettre en avant les tendances suivant la période, comme les fils de Noël à Noël, t'as vu, ne pas oublier de présenter ce que vous avez déjà commencé à regarder et pas terminé, à partir de tout ça, générer les rangées et les titres de façon personnalisée et déterminer le meilleur ordre d'apparition. Et apparemment, dans 80% des cas, on va suivre ses recommandations, parce qu'on est con ! Non, non, je déconne, c'est juste que c'est bien fait quoi, c'est bien fait. Et le pire, c'est que grâce au machine learning, plus vous utilisez Netflix, plus il vous sera montré ça pertinent. En fait, le truc, c'est que Netflix, il sait que vous n'avez pas plus de 90 secondes pour tomber sur un truc que vous avez envie de regarder, sinon vous partez sur YouTube ou jouez à Fortnite. Du coup, pas de temps à perdre ! C'est pour ça qu'ils s'effortent de savoir mieux que nous ce qu'on a nous-mêmes envie de regarder. Et ce qui va influencer le choix d'un utilisateur, c'est à 82%, la miniature et le temps de réflexion face à une miniature, il est de 1,8 secondes. Bref, en gros, comme sur YouTube, les miniatures, c'est fucking important. Mais ça va beaucoup plus loin que YouTube, parce que pour multiplier le nombre de contenu susceptible de vous plaire et vous offrir un menu varié mais compatible, les miniatures de chaque contenu s'adaptent aux habitudes et aux goûts de chacun. En gros, si vous venez de regarder un film avec Humator Man, vous aurez cette miniature pour Pulp Fiction, mais si vous venez de regarder un film avec John Travolta, vous aurez plutôt celle-ci. Si vous venez de regarder un truc d'horreur, vous allez avoir ce genre de miniatures pour Stranger Things, et si vous venez de regarder un teen movie, vous allez plutôt avoir celle-ci. C'est comme ça qu'un fan de Stranger Things sur 5 n'avait jamais regardé de contenu lié à de l'horreur, ou qu'un fan de Black Mirror sur 7 n'avait jamais regardé de contenu lié à de l'ASF. Vous croyez être maître de votre Netflix et de vos choix, mais pas du tout. Todd Yannin, le vice-président du produit chez Netflix, a déclaré « L'expérience utilisateur d'un client Netflix nous appartient, à partir du moment où il s'inscrit et pendant tout le temps qu'il passe avec nous, sur sa télévision, son téléphone et sa tablette. » Il n'y a pas deux Netflix identiques sur Terre, chacun d'entre vous, moi ou Tom, a un Netflix bien à lui, arrangé pour lui faire croire que c'est uniquement composé de choses qu'il aime. Et c'est pour ça que Tom se dit « Waouh, il y a plein de trucs trop cools sur Netflix, il y a tout le temps des trucs à regarder, c'est vraiment trop chouette tout ce qu'il me propose, c'est incroyable. » Hmm, Tom. Hmmmm ! Mais ça ne suffit pas à Netflix, non ! C'est cool que Tom ne parte pas après les 30 jours et qu'il regarde d'autres trucs, attention ! Mais même si c'est régulier, Netflix, il ne veut pas que ce soit juste occasionnel. Il veut qu'il augmente sa consommation, qu'il vienne de plus en plus souvent et surtout qu'il reste plus longtemps. Il faut augmenter le temps de session. Là, le but de Netflix, c'est de s'assurer de devenir indispensable dans les habitudes de Tom et même qu'il devienne son divertissement préféré, au point que s'il annule son abonnement, il ressentira un véritable manque. Netflix n'a pas inventé le beach-watching mais l'a clairement popularisé en se l'appropriant. Il privilégie les séries au film et sort des saisons de 9 à 10 épisodes qui sortent tous d'un coup. Ça tient davantage du long film découpé en chapitres que de la série en vrai. Chacun de ces épisodes utilisant comme on a dit l'analyse de données pour optimiser ce qui va maintenir l'attention des spectateurs mais aussi avec du old school comme des techniques de narration classique pour donner envie de regarder l'épisode suivant comme par exemple le cliffhanger. Tu sais c'est quand l'épisode il se finit par un suspense genre « Bonjour, excusez-moi, je cherche mon fils Tom, il a disparu, est-ce que vous l'auriez vu ? » « Euh, bah je... » Netflix a mené une étude interne basée sur les données de 20 séries consommées sur 16 pays différents pour savoir à partir de quel épisode nous devenions accros. Apparemment, 70% des abonnés deviendraient accros au bout du troisième épisode. D'où l'intérêt de laisser la liberté au public de regarder autant d'épisodes qu'il veut et d'en faire un argument marketing. Avec ce système, Netflix peut tirer le plus longtemps d'attention possible de chaque contenu séparément. Ça va même plus loin que ça parce qu'il y a une course de celui qui aura vu toute la saison en premier pour se la péter et surtout pour pas se faire spoiler sur les réseaux sociaux. Et en parallèle, il sort plus de contenu qu'il est possible d'en voir de manière à créer cette sensation constante de séries à rattraper. J'en ai marre, hein, de ces guillemets ! Il y a sans cesse des nouveaux trucs à consommer et on va les consommer très vite sans s'arrêter et sans se poser de questions. Et dans son utilisation de l'interface, Netflix utilise tout un tas de petites astuces pour vous mindfuck complètement et vous pousser à consommer. Genre quand tu veux à peine voir le descriptif d'un truc, Netflix il est genre « Tu veux regarder ça ? » « Non, non, net, merci, je check juste... » « Ok, je le lance alors. » « Non, non, mais attends, je lisais vraiment juste la description. » « Non, 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 le film commence ! » Je sais pas si vous avez remarqué, quand vous vous dites « Ouais, bon, il reste 10 minutes à l'épisode, je regarde la fin, puis je dors. » Et à un moment où vous vous faites « Mais attends, mais c'est long ! » Et vous remarquez que vous êtes à un quart de l'épisode suivant où vous n'avez pas du tout vu la transition entre les deux épisodes. En fait, Netflix veut anticiper toutes les situations, vous pourriez reprendre vos esprits et vous dire « Bon, en vrai, je me barre. » Pour faire simple, un monde idéal pour Netflix, c'est un monde où vous passez votre vie dessus. Il n'est pas seulement en compétition avec les autres plateformes de SVOD qui sont en train d'arriver, mais vraiment avec tout ce qui peut retenir votre attention ! C'est pour ça que Netflix a déclaré un jour être en compétition contre Fortnite, mais ça va beaucoup plus loin qu'être en compétition avec toute forme de divertissement, parce qu'un jour le buzz de Netflix a déclaré « Lorsque vous regardez un show sur Netflix et que vous y devenez accro, vous veillez tard le soir. » Nous sommes donc en compétition avec le sommeil, et c'est une grande réserve de temps. C'est indéniable, Netflix a bien eu le temps de s'installer ces dernières années et a une avance certaine sur ses concurrents en termes de quantité, de qualité et d'algorithme. L'ancien patron de la stratégie d'Amazon Studio avait lui-même déclaré « Netflix a développé un vaste ensemble de technologies pour son activité et chacune d'entre elles est sans doute la meilleure de sa catégorie. Mais ils ont par-dessus tout de l'avance sur la force de leur image de marque. » Dès le début, ils ont pensé associer leur série à leur nom pour le renforcer. En commençant toujours par leur fameux To Doom qui est super iconique, qui marque vraiment l'esprit et qui est déjà parti pour devenir culte. Et au-delà de ça, ils font en sorte que leur marque soit présente partout et constamment. C'est pour ça que Netflix collabore avec des marques. Ils les mettent en avant dans leur série et en échange, les marques mettent en avant Netflix. Ils ont déclaré officiellement qu'aucune marque n'avait payé pour apparaître dans la série. Et moi aussi, j'ai eu du mal à y croire au début. En fait, plus qu'un placement de produit ou une marque paye pour apparaître dans une série, c'est vraiment des partenariats que Netflix a établi. Là, l'objectif, c'est pas de financer la série. Eux, ils sont prêts à s'endetter de plusieurs milliards pour créer des contenus originaux. C'est pour pérenniser leur situation qu'ils ont établi des partenariats avec des multinationales gigantesques et historiques. Pour renforcer leur puissance en termes de marketing et de communication. Et faire du co-branding. Et ils savent exactement communiquer de façon hyper personnalisée à chacune de leurs cibles sur les bons canaux. Et du coup, ils touchent parfaitement tout le monde. Pour mettre les plus jeunes dans leur poche, ils font du contenu sur les réseaux sociaux visant à se moquer de leurs parents qui prononcent mal le nom. Pour continuer à bien imprimer le nom dans leur tête. Maintenant, tu peux partager cette vidéo à tes parents ou grands-parents. Pour séduire les plus âgés et au passage absorber la concurrence, ils collaborent avec Canal+, qui s'est fait dépasser en nombre d'abonnés par Netflix en France. Donc dans une pub pour Canal+, on peut dire Netflix ? Exactement. Netflix est disponible dans plus de périphériques que n'importe quel autre service du genre. Et bordel, tout simplement, si vous avez une télé récente, vous avez probablement un bouton Netflix sur votre télécommande, quoi. C'est quand même la putain de preuve ultime de la force du truc. C'est comme ça que ça a pu atteindre aujourd'hui le stade de ce qu'on pourrait appeler une forme de culture Netflix. Et j'en ai ras le bol. C'est pour ça qu'il y a des expressions comme Netflix and Jill et qu'il y a autant de mèmes autour de Netflix et de ses habitudes de consommation. Une approche qu'utilisent aussi les CM du compte Twitter Netflix, qui est un exemple de personnification de marques sur les réseaux sociaux. Avec de l'humour d'observation sur les utilisateurs et un tel engagement de la communauté que les gens le surnomment Néné. En faisant tout ça en même temps, ils adduisent de manière inconsciente que Netflix est absolument indispensable pour tout le monde. Les gens ne se disent plus qu'est-ce que tu regardes comme série, mais qu'est-ce que tu regardes en ce moment sur Netflix. Dites à votre entourage que vous n'avez pas Netflix, vous allez voir, c'est bizarre. Et les discussions autour de séries dans le cercle social peuvent être excluantes pour ceux qui n'ont pas d'abonnement à Netflix. C'est pour ça que Tom, vous ou moi, quel que soit ce qu'on en dise, on n'est pas près de se désabonner de Netflix, quoi. On n'a juste pas le choix. Aujourd'hui, Netflix consomme environ 15% de la bande passante internet mondiale et va continuer à rester le boss et continuer à se développer. Vous merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la partager. Et bien sûr, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Je sais que la chaîne tourne encore plus au ralenti que d'habitude en ce moment, mais pour 2020, ça va enfin changer. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais je me réjouis de vous en parler. C'était un créatif et surtout, n'oubliez pas de ne faire confiance à rien ni personne. Gros bisous. Tom ! Alain ! Tom ! Tom !